donc bonjour bienvenue on va parler d'index sql le titre est un peu long mais à la base je vais amener des concepts et puis après on va voir quelques cas particuliers mais le but c'est de vraiment comprendre comment fonctionnent les index pour créer les bons index pas trop d'index mais les bons index sur les bases sql je suis franck pachot je suis développeur advocate pour yugabyte qui fait une base de données distribuées qui utilise postgrès qui est open source mais avec un storage différent pour être distribué faire la scalabilité horizontale si vous voulez en discuter je serai super content d'en parler durant la conférence mais ici tout ce que je vais dire concerne un peu toutes les bases de données même si je vais prendre des exemples plutôt postgrès et c'est quelque chose moi j'ai travaillé longtemps en consulting maintenant je suis développeur advocate je vois toujours des requêtes qui sont longues et je vois très peu d'index qui sont vraiment bons en fait donc voilà d'où l'idée d'amener quelques quelques infos quelques concepts pour mieux comprendre comment créer des index sur les bases de données la première chose c'est de se poser la question et c'est un peu le message qui va être récurrent qu'est ce qu'on indexe en a tendance à se dire je vais indexer des colonnes de ma table et moi je vais vous amener une autre approche plutôt de se poser la question qu'est ce qu'elles sont les valeurs que je vais rechercher quelles sont les valeurs que je veux indexer et c'est pas forcément la même chose mais avant j'ai une question pour vous dans la norme sql d'après vous quand est ce que les index sont apparus je vous ai pris vite fait l'historique de la norme sql qui vient de wikipédia donc c'est assez vieux en fait est ce que vous pensez que les index ont toujours été là dès qu'on a fait du sql on a créé des index où est ce que c'est apparu au milieu et c'est pas forcément mentionné parce que c'est apparu avec d'autres features quelqu'un a une idée plutôt au début plutôt vers la fin début 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 en vérité en fait les index ça fait pas partie de sql parce que sql c'est structure de query language c'est un langage de requêtes et vos requêtes vous les faites sur des tables sur des vues sur des fonctions des fois jamais vous mettez le nom d'un index dans votre requête donc il n'y a pas de raison que sur le langage de requêtes vous ayez des index ça fait vraiment partie de l'implémentation physique donc voilà c'est juste pour dire que c'est ça ça concerne pas forcément le développeur dans le sens où il ne crée pas sa requête sur des index par contre s'il n'y a pas d'index derrière sa requête risque d'être un peu longue et d'avoir des problèmes donc c'est quand même important que le développeur se pose des questions sur les index même s'ils n'utilisent pas directement dans le sql donc en fait même si ça fait pas partie de sql il ya toujours eu des index dans les bases de données là le plus ancien manuel la plus ancienne doc que j'ai pu voir pour une base de données relationnel alors j'étais pas dba en 80 mais j'ai vu ça quand je travaillais au cerne ils ont ils gardent tout en fait ils jettent rien donc il y avait le premier manuel de oracle version 2 qui était la première version larry ellison s'est dit qu'une version personne n'achèterait donc il a commencé direct à la version du c'était pas bête et et déjà donc dans le manuel de la plus ancienne base de données relationnel qui faisait du sql déjà envoyé le concept d'index mais exactement de la manière dont je vous conseille pas de de penser de cette manière l'idée c'était en face d'une colonne quand on mentionnait une colonne je sais pas du tout où est mon pointeur c'est pas grave quand on faisait un créateur table avec avec une colonne on mettait image devant et ça voulait dire que oracle allait maintenir un index alors pourquoi image c'était une image des données je crois que mon laptop s'est complètement figé ça va être pratique ok c'est revenu avec donc l'idée c'était que la base de données maintient une image pour avoir un accès plus rapide et ça se mentionnait par rapport à la colonne c'était vraiment le début maintenant on crée des index qui sont un peu plus complexe que ça et c'est ce qu'on va avoir donc l'idée c'est déjà très souvent quand vous avez une requête sur plusieurs tables si vous voulez un accès optimal vous allez utiliser un index par table alors bien sûr si vous avez besoin de toutes les lignes de la table vous n'avez pas besoin d'un index mais très souvent on va interroger un sous ensemble de la base de données donc en sous ensemble des tables et on veut pas lire tout pour ressortir que quelques lignes donc on a besoin d'un index et très souvent un index par table il ya des cas où on peut utiliser deux index pour accéder à une seule table mais c'est plutôt rare de manière générale c'est mieux de penser quand j'accède à ma table ou à mes tables via des jointures quel est l'index qui va être utilisé pour aller chercher toutes les données dont j'ai besoin mais que les données dont j'ai besoin c'est un peu là c'est un peu l'idée d'indexer ce qu'on a dans l'aware clause l'aware clause elle va filtrer mais on veut pas filtrer après aller chercher plein de données pour filtrer après on veut déjà filtrer de la manière dont on va chercher les données mais dans l'aware clause on n'a pas toujours colonne égale valeur et même des fois quand on a colonne égale valeur ben c'est peut-être pas exactement la valeur telle qu'elle est stockée dans la table par exemple on peut faire une recherche case insensitive donc sans tenir compte des minuscules majuscules on peut avoir des fonctions on peut on peut avoir même des fonctions qui sont implicites je crois que j'ai quelques exemples après donc ce qu'est stocker dans l'index n'est peut-être pas exactement ce que vous allez rechercher et si c'est pas exactement ben l'index va peut-être pas être utilisé mais on peut indexer des fonctions des expressions donc plus que la colonne en elle même et donc l'index faut vraiment réfléchir si vous voulez voir si un index est optimal ou pas faut réfléchir comment est-ce qu'il est organisé en gros c'est un sous ensemble de la table pas toutes les colonnes mais quelques colonnes pas forcément toutes les lignes mais quelques lignes et organiser d'une manière différente dans le sens trier d'une manière différente c'est ça l'intérêt de l'index c'est que c'est trier dans un ordre qui correspond à où vous allez trouver assez vite la plage de valeurs que vous cherchez un exemple un peu un peu extrême si je veux lister donc j'ai une table de commandes je veux lister les commandes qui ont été livrés exactement un jour après qu'elles étaient faits commandés et je veux uniquement les commandes en france et je veux uniquement lister les dix plus grandes par par leur montant je peux créer l'index idéal pour ça livrer un jour dans la table j'ai pas combien de jours livraison mais j'ai la date de livraison et la date de commande je soustrais je j'arrondis j'aimais un jour ensuite je vais interroger pour france mais peut-être je vais mettre une majuscule peut-être pas donc je peux utiliser aussi une fonction dessus et et ensuite quand mon index me permet d'aller chercher les valeurs le top 10 trié par par montant si dans l'index j'ai déjà les entrées d'index qui sont triés là dessus je vais les chercher tout de suite parce que si j'ai pas d'index ça veut dire que je vais me retrouver à lire toutes les commandes bon peut-être sur une plage de dates et d'un pays mais toutes les commandes les trier pour aller en chercher que dix donc c'est un peu coûteux et l'idée des index c'est que c'est un stockage redondant les bases de données relationnelles le principe de la normalisation dans les bases de données relationnelles c'est de pas avoir de redondance de données mais au niveau logique par contre physiquement c'est intéressant d'avoir une redondance de données pour l'interroger d'une manière différente mais ça concerne pas le développeur on n'a pas à penser à la consistance de tout ça parce que la base de données maintient automatiquement les index et cette redondance donc c'est souvent trié sur une clé les colonnes de l'index ça peut aussi être partitionné comme une table et c'est pas forcé qu'un index index toutes les lignes de la table ça peut être en sous ensemble mais j'ai des exemples après de même que les colonnes vous avez le choix de mettre beaucoup de colonnes dans un index ou pas beaucoup très souvent si vous indexer une seule colonne c'est rare que ça soit optimal donc d'où l'idée de pas penser colonnes mais plutôt quelle plage de valeur je veux aller rechercher peut-être sur plusieurs colonnes et le gros avantage des index dans les bases sql c'est que c'est utilisé de manière transparente on n'a pas les interroger en osql quand vous avez un index vous devez explicitement interroger l'index dans les bases sql il ya un optimiseur qui va regarder votre requête regarder ce qui c'est de vos données pour se dire tiens pour accéder à ça c'est plus rapide avec cet index mais évidemment plus vous avez d'index et moins vos index sont optimum pour ce que vous recherchez et plus l'optimiseur le query planner va avoir du mal il va hésiter entre plusieurs index qui sont pas tout à fait mauvais mais pas tout à fait bon si vous créez exactement les index qui sont les mieux vous rendez aussi le travail plus facile de l'optimiseur et les index ils servent aussi pas seulement à l'aware clause pas seulement à filtrer mais ils servent à avoir un tri puisqu'ils sont triés eux mêmes et ils peuvent aussi servir simplement à lire quelque chose de plus petit parce qu'il n'y a pas toutes les colonnes des fois on tombe sur des bases de données où il ya des tables qu'en 1000 colonnes je crois que oracle dans la dernière version ils ont poussé la limite à 4000 parce que il ya des gens qui mettent ça alors c'est pas forcément une recommandation mais si vous héritez d'une appli comme ça peut-être que vous pouvez créer des index avec moins de colonnes pour pour les use case qui en ont besoin est ce que vous avez des questions n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions si vous avez des choses qui sont pas claires ou ou d'autres exemples là je vais parler un peu plus des index partiels alors c'est pas dans toutes les bases de données qui utilisent postgrès ici c'est une base les plus populaires open source qui utilise oracle base populaire pas open source sinon il ya probablement beaucoup de gens qui utilisent mysql il y en a moins je connais aussi beaucoup moins sql serveurs quoi que ce soit l'index partiel on va voir c'est pas toutes les bases de données qui les qui les ont mes exemples vont être pris par rapport à postgrès mais je vais vous dire aussi comment faire si si vous êtes sur une base de données qui n'a pas d'index partiel donc l'idée c'est qu'on n'est pas forcé d'indexer toutes les lignes d'une table alors dans quel cas est ce qu'on a pas besoin d'indexer toutes les lignes d'une table prendre un exemple j'ai une table de commandes et j'ai un flag dedans qui me dit si la commande a été traité ou pas normalement dans mon système de commandes où j'ai peut-être des années de d'historique de commandes la plupart ont été traitées et il y en a quelques unes les plus récentes qui ne sont pas forcément traité pour trouver les plus récentes c'est intéressant d'avoir un index pour trouver peu de lignes parmi beaucoup j'ai pas envie de lire beaucoup et de filtrer ensuite par contre pour trouver cinq qui sont pas traités si ça représente 99% de ma table j'aurais plus vite fait de lire toute la table et de filtrer après plutôt que d'aller voir un index donc en fait ça m'intéresse d'avoir un index sur la colonne process mais uniquement pour la valeur true qui m'intéresse pour les requêtes qui font ça donc c'est en gros ce que je dis là et de toute façon l'index il sera pas intéressant pour les autres parce qu'un index pour aller au final lire tous les blocs de la table autant les lire directement les blocs de la table ça peut se faire en parallèle ça peut être plus optimal qu'en passant par un index donc dans ce cas là c'est tout simple si vous avez des index partiels vous pouvez rajouter une where clause à l'index donc là je crée un index où je n'index que les valeurs note processed et le gros avantage l'index il va être plus petit mais aussi la maintenance de l'index va être plus faible c'est à dire que quand je vais insérer une ligne elle va être note processed donc elle va être indexée mais après quand je vais la processed ça va juste enlever l'entrée de l'index par contre ça va pas rajouter une entrée pour dire elle est processed donc on économise en taille ça c'est pas hyper important parce que de toute façon on a souvent de la place sur disque et en mémoire mais par contre c'est intéressant que les traitements qui vont être faits les updates sur les colonnes les deletes des lignes et moins d'index à maintenir puisque la base de données doit les maintenir donc ça peut diviser le coût des index parce qu'évidemment plus vous mettez d'index plus la base de données doit les maintenir alors ça dépend des opérations que vous faites et ça dépend des bases de données mais typiquement quand vous insérez une ligne toutes les valeurs qui sont indexées va falloir mettre à jour les index donc s'il n'y a pas d'index ça va peut-être écrire dans un bloc de la table et s'il y a cinq index ça va écrire dans cinq blocs de la table mais pour ça il va falloir aller chercher dans cinq index donc ça peut être très très coûteux d'avoir beaucoup d'index sur les inserts surtout sur les deletes et sur les updates de la colonne qui est indexée ok si vous êtes sur oracle il n'y a pas index partiel vous pouvez pas mettre une where clause sur le create index alors il y a un workaround qui fonctionne oracle a une autre particularité c'est qu'il n'indexe pas les entrées nulles donc vous pouvez jouer avec ça avec le fait que encore on n'indexe pas forcément des colonnes on peut indexer des expressions des fonctions et donc on peut indexer une expression qui retourne nulle si c'est processed parce que ça m'intéresse pas de l'indexer et qui retourne n'importe quoi notre nulle dans les autres cas donc avec un case qui est une expression SQL et je peux mettre ça dans un index et du coup si j'interroge si je fais un select avec la même expression que ça l'index va être utilisé pour aller chercher uniquement celles qui correspondent à ça donc pour être sûr d'utiliser la même expression et pas quelque chose de similaire le mieux c'est d'utiliser une vue ou des colonnes virtuelles on peut mettre comme ça on met une seule fois l'expression quand on déclare ça et notre requête elle va interroger ça ok ? donc ça c'était pour les index partiels alors c'est pas intéressant pour toutes les tables mais c'est intéressant quand même de penser est-ce que mon index est intéressant dans tous les cas pour toutes les valeurs ou est-ce qu'en fait j'ai que quelques valeurs particulières à indexer une autre chose dont je voudrais parler c'est les index couvrants donc partiels c'est pour limiter le nombre de lignes couvrants c'est plutôt au niveau des colonnes et pour en rajouter en fait des colonnes qui sont pas nécessaires d'avoir dans la clé d'index mais qui peuvent être utiles alors j'explique bon au début c'est un blabla juste pour dire que très souvent on dit que les index ils ont une complexité logarithmique parce qu'on descend dans un arbre mais en fait vous pouvez oublier ça parce que c'est pas la recherche dans l'index qui est coûteuse en général c'est que très souvent quand vous allez chercher dans un index c'est après pour aller voir une ligne d'une table donc votre recherche d'index qu'elle soit rapide ou pas rapide si elle vous ramène 100 entrées d'index qui correspondent à votre critère après il va falloir aller voir 100 lignes de table qui peuvent être tout ensemble si vous avez de la chance parce qu'elles ont été insérées au même moment parce qu'il y a un bon clustering factor ou qui peuvent être dispersées dans toute la table donc vous allez vous retrouver à lire 100 blocs alors se poser la question de savoir combien de blocs on lit dans l'index lui-même 2, 3, 4 blocs dans les rauteurs d'index par rapport à peut-être à lire des centaines ou des milliers de blocs dans la table c'est ça la vraie complexité de l'accès par index c'est pas l'index en lui-même c'est d'aller voir la table après et donc il y a des cas où on veut éviter d'aller voir la table après il y a des cas où on peut ça dépend encore des bases de données ça dépend aussi de ce qu'on a mis dans l'index alors ici j'ai un exemple toujours une table de commande sur laquelle j'ai un pays une date de commande et des produits si je crée un index sur le pays parce que ça m'intéresse d'aller voir les commandes d'un pays particulier et que je fais une requête de type je veux toutes les commandes pour France et avec une date donc cet index il est très très bien pour accéder à ça parce que il est trié en premier par pays donc toutes les commandes de France elles sont toutes ensemble dans l'index ensuite il est trié par date donc je vais tout de suite aller voir à partir de la première date que je veux donc je vais vraiment ramener très rapidement les entrées d'index qui m'intéressent par contre je fais un select étoile donc je veux toutes les colonnes et il y a d'autres colonnes si j'interrogeais seulement country order date et product j'ai toutes les infos déjà dans l'index par contre s'il y a une colonne de plus genre l'id de commande pour chaque entrée je vais devoir aller voir dans la table alors s'il n'y en a qu'une si mon filtre ramène seulement quelques lignes ça peut être ok si finalement mon filtre il ramène des centaines de lignes aller voir dans la table c'est ça qui va être super coûteux et donc c'est un cas où on peut rajouter des colonnes dans l'index on n'en a pas besoin en tant que clé on n'en a pas besoin pour filtrer pour trier on veut juste pas avoir besoin d'aller voir la table pour voir cette valeur et donc je pense que j'ai un exemple après est-ce que c'est le même slide ou est-ce que j'ai pas été non ici voilà j'ai ici country order date country order date select étoile donc là on va filtrer déjà sur tout ça avant d'aller voir la table et ensuite on va aller voir seulement les lignes qui nous intéressent et puis pardon je pense que j'ai sauté un slide ou je sais pas mais laissez-moi juste retrouver je voulais une clause include quelque part pour vous montrer comment est-ce qu'on peut rajouter des colonnes ou alors je le montrerai juste dans la clé donc je vais juste préciser parce que je sais plus où est mon exemple il est peut-être après l'important c'est d'avoir les valeurs dans l'index dans l'entrée d'index pas forcément dans la clé mais on peut le mettre à la fin de la clé ou suivant les bases de données on peut les rajouter dans une partie include la différence c'est que si c'est dans la clé ça va être trié et maintenu avec si c'est dans include ça va juste être rajouté mais sans tenir compte du tri la différence c'est plus quand vous allez mettre à jour par exemple s'il y a une colonne que je mets à jour si elle est dans la clé ça veut dire que dans l'index ça va revenir à faire un delete et un insert de l'entrée d'index un delete à un endroit et un insert à un autre parce que je change la valeur donc c'est un autre endroit dans l'index si je le mets dans la partie include quand je fais un update ça va juste la modifier comme si on modifiait une ligne de table mais ça n'a pas besoin de déplacer la clé donc le choix de le mettre à la fin de la clé ou dans l'include ça va plus être qu'est-ce qu'on va faire dessus après il y a des fois le choix qui est imposé si vous avez un index unique et ça dépend encore des bases de données mais par exemple sur Postgre si vous avez un index unique vous ne pouvez pas rajouter une colonne dans la clé parce que sinon vous cassez l'unicité donc vous le mettez dans include Oracle par exemple il n'a pas de close include vous le mettez juste à la fin de la clé donc voilà je me suis peut-être un peu mélangé dans les slides mais c'était un petit peu ce que je voulais dire dans tout ça mais aussi préciser que beaucoup de gens disent covering index index couvrant quand il y a toutes les colonnes nécessaires dans l'index mais en fait pour moi il y a quand même plusieurs étapes le plus important c'est de ne pas aller voir dans la table pour beaucoup de valeurs donc je peux rajouter des colonnes dans mon index simplement parce que je filtre un peu plus donc j'ai un premier filtre sur ma clé d'index et j'ai peut-être un critère de plus celui-là je le mets dans l'index pour au moins avoir filtré et quand je vais voir la table je vais voir que des lignes qui m'intéressent et c'est déjà pas mal je ne veux pas aller prendre mille entrées d'index aller voir la table et finalement me dire il n'y en a pas beaucoup qui m'intéressent et l'étape d'après c'est de se dire on met toutes les colonnes qu'on a dans le select on les met dans l'index et là on n'a pas besoin d'aller voir la table mais là encore ça va dépendre des bases de données par exemple Postgres il y a des cas où il va quand même aller voir la table parce qu'il y a une info de visibilité qui n'est que dans la table donc ça dépend des bases de données c'est important de savoir comment fonctionne la base de données avec laquelle on travaille une fois qu'on le sait on n'a pas besoin de se poser trop de questions après mais si on ne le sait pas on peut aussi optimiser des choses qui ne servent à rien ou ne pas optimiser des choses qui nous paraissaient évident mais qui sont nécessaires dans la base de données donc c'est bien de savoir comment ça fonctionne regardez les plans d'exécution et vous voyez aussi si vous avez par exemple sur Postgres vous verrez index only scan ça veut dire qu'il n'a pas eu besoin d'aller voir la table pour d'autres valeurs sur Oracle quand vous avez un accès par index qui va voir une table vous voyez deux lignes donc voilà il faut regarder dans les plans d'exécution c'était ça que je disais donc voilà sur Oracle l'absence de table access by row ID ça vous dit que vous avez tout dans l'index sur Postgres c'est index only scan mais vous regardez aussi le heap fetches parce que s'il n'y a pas eu un vacuum qui a été récent il peut avoir besoin d'aller voir la table sur YugaByte par exemple on n'a pas de vacuum donc on aura toujours heap fetches à zéro donc voilà savoir comment ça fonctionne le but c'est pas non plus de créer des index où on va mettre toutes les colonnes vous faites ça quand c'est nécessaire et quand ça n'a pas d'impact donc ça dépend aussi beaucoup des colonnes si elles sont updatées souvent ou pas très souvent c'est pas le cas il y a quelques colonnes qui sont updatées après par exemple le flag processed que j'avais mais très souvent il y a des colonnes que vous interrogez et qui n'ont pas d'update dessus est-ce que vous avez des questions des remarques sur tout ça donc ça peut-être un truc que je vais mentionner de plus quand même sur les index couvrants le pire que vous puissiez faire c'est de faire des select étoiles pour plein plein de raisons d'abord parce que si dans votre appli vous faites un select étoile ça veut dire que le jour où vous rajoutez une colonne dans votre table votre appli elle va lire une colonne de plus et je ne suis pas sûr que votre appli ait la structure pour mettre la donnée donc select étoile c'est un raccourci pour quand vous tapez des requêtes à la main de manière interactive parce que ça évite de taper trop mais pas dans votre appli en plus aujourd'hui vous avez de l'autocomplétion il y avait tout mettez les colonnes et en plus ça vous permet quand vous mettez les colonnes de vous dire est-ce que j'en ai besoin ou pas si vous allez chercher une colonne dans la base de données dont vous n'avez pas besoin dans l'appli peut-être vous passez à côté d'un index on e-scan et vous avez un plan d'exécution qui sera beaucoup plus long j'ai vu des développeurs si on ne sait pas comment fonctionne la base de données derrière on se dit c'est une base de données ligne c'est pas un columnar storage donc de toute façon ça va chercher une ligne donc tant qu'aller chercher une ligne autant ramener toutes les colonnes et peut-être les garder en cache etc ben non parce qu'en fait derrière quand on interroge une table c'est une structure logique derrière peut-être ça ne va lire qu'un index et donc ça ne va pas chercher toute une ligne du table ça va chercher une entrée d'index par contre si vous rajoutez une colonne de plus ben peut-être que pour chaque entrée d'index ça va devoir aller voir la table donc il y a un impact là-dessus ok et maintenant on va parler de l'ordre des index parce que très très souvent on pense aux index pour filtrer mais en vrai la vraie propriété des index c'est qu'ils sont ordonnés donc ça permet de filtrer parce que quand vous avez trié quelque chose ben c'est plus facile d'aller chercher une valeur que quand c'est dispersé partout mais ramener des données dans l'ordre c'est super intéressant et le cas où c'est le plus intéressant c'est quand vous faites de la pagination les requêtes top n je veux trier et prendre les dix premiers ça c'est la manière dont vous écrivez le SQL quand vous écrivez le SQL vous ne dites pas comment la base de données va le faire vous décrivez juste le résultat que vous voulez je veux voir toutes les commandes triées par montant et prendre les dix premières mais la base de données elle ne va pas aller faire lire toutes les commandes toutes les triées ce n'est pas scalable et surtout ça ne correspond pas autant de réponses qu'attend l'utilisateur parce qu'au final l'utilisateur il va aller chercher 10 lignes dans ce cas là il ne s'attend pas à aller lire toute la base de données quand il va chercher 10 lignes donc c'est important de penser aux index sur ce type de requêtes quand vous avez un order buy et surtout un order buy avec un limit ou avec un fetch first rules donc j'ai un peu anticipé sur les slides que je mettais là donc exactement ce que vous ne voulez pas se lire toute votre table de commandes en plus ce n'est pas scalable parce que tous les ans vous allez avoir plus de commandes donc il y a un jour où ça va être même si le temps de réponse est ok aujourd'hui en faisant un full scan des commandes ça ne sera pas ok quand vous aurez plus de commandes ça ne sera pas ok quand vous aurez deux fois plus d'utilisateurs qui le feront donc dans ce cas là vous voulez vraiment avoir un index qui dans sa clé est trié comme vous le souhaitez donc il peut y avoir des colonnes qui filtrent et après une fois que vous avez filtré vous avez les colonnes qui ne vont pas être utilisées pour filtrer mais juste pour retourner les entrées dans l'ordre et l'ordre vous pouvez mettre ascendant ou descendant pour que ça corresponde à ce que vous voulez dans la requête alors s'il n'y a qu'une colonne ça ne change pas grand chose parce que dans un index btri dans la plupart des implémentations dans les bases de données ils peuvent être lus dans un sens ou dans l'autre donc même si vous avez un index ascending il peut être lus dans l'autre sens par contre si vous avez plusieurs colonnes et vous avez du ascending descending c'est bien d'avoir quelque chose qui matche au niveau de l'index de manière générale alors c'est vraiment très général de dire le pire qu'on puisse faire c'est lire beaucoup de lignes pour les éliminer après de toute façon c'est une manière générale en IT faire du travail qui n'est pas nécessaire c'est là que sont vos problèmes de performance en général donc le but c'est d'éliminer le travail qui n'est pas nécessaire donc d'avoir un index qui ne va pas vous ramener plus que ce dont vous avez besoin alors forcément il faut voir le rapport aller lire sans une ligne parce que vous en avez besoin de 100 ce n'est pas un gros problème vous n'avez pas besoin de créer un index juste pour éviter d'aller lire une ligne l'idée c'est vraiment par rapport à la proportion de ce que vous allez chercher si vous avez 10 lignes à afficher à l'écran vous voulez aller lire 10 lignes aller lire 20 lignes ça va être ok mais pas toute la table donc les index ils doivent être utilisés pour accéder directement quand vous avez une valeur très sélective pour accéder directement en dessus et puis avoir les lignes qui sont attendues par le résultat et dans l'ordre attendu par le résultat ok pardon donc après avoir parlé de ça je reviens à l'idée de ne pas indexer les colonnes mais on peut indexer des expressions ou des fonctions donc ça s'appelle function based index ou expression based index l'idée c'est que de toute façon dans l'index on met ce qu'on veut on n'est pas obligé de mettre la valeur d'une colonne on met ce qu'on veut un index c'est juste une valeur et un pointeur sur la ligne et typiquement si on a des recherches case insensitive on peut très bien soit stocker dans la table toujours avoir une contrainte qui fait qu'on stocke toujours en majuscule par exemple ou alors on peut laisser rentrer ce qu'on veut dans la colonne de la table mais au niveau de l'index appliquer un uppercase dessus on indexe la valeur uppercase et donc si j'ai une recherche qui utilise uppercase ça va les trouver directement si j'ai un index juste sur name et que je l'interroge avec uppercase l'index il ne peut pas être utile ou en tout cas pas efficace parce que ça peut être à plein d'endroits au final l'index il est trié sur une valeur binaire donc on peut le faire avec une expression n'importe quelle fonction ou expression du moment que c'est déterministique ou immutable ou non volatil sur Postgres il y a des noms différents l'idée c'est que si vous mettez une expression qui n'a pas toujours la même valeur votre index il va être corrompu c'est à dire que vous n'allez pas indexer une fonction random bien sûr mais par exemple si vous avez une date de naissance dans la table et que vous interrogez par l'âge vous n'allez pas indexer l'âge parce que c'est quelque chose qui change tout le temps alors que l'index il est calculé une fois quand c'est inséré ou modifié donc c'est la seule contrainte c'est que c'est des fonctions qui doivent être déterministiques donc typiquement vous n'allez pas indexer sur l'âge vous n'allez pas indexer c'est un exemple un peu tordu mais c'est des choses que j'ai vu aussi une colonne date avec le bon type de données date vous appliquez un tout char en fait ça dépend des caractéristiques de votre système donc c'est pas bon d'avoir un index là-dessus pardon je reviens juste sur un point quand vous créez une fonction en SQL vous pouvez dire explicitement elle est déterministique la plupart des bases de données elles vont vous faire confiance elles ne vont pas vérifier que votre longue fonction est déterministique donc si vous mentez vous corrompez vos données c'est à dire vous dites à Oracle ou à Postgres que votre fonction est déterministique elle ne l'est pas et du coup l'entrée d'index ne va pas correspondre à ça donc juste faire gaffe à ça ok est-ce que vous avez des questions on va voir quelques exemples plus concrets en fait mais les concepts de base sont les mêmes plus des choses où souvent on se pose la question tiens comment indexer ça donc si on a vraiment une valeur et que dans notre requête on va avoir égale valeur c'est facile si on a ça en première colonne de l'index l'index va trouver la valeur directement maintenant si on a une colonne qui est du texte et on a uniquement un préfixe typiquement on a les noms et puis je sais que son nom il commence par P mais je ne sais pas ce qu'il y a après donc ça un index peut être utilisé pour ça alors ça peut dépendre des bases de données vous pouvez regarder comment fonctionne votre base de données mais quand vous savez que l'index tout ce qu'il fait c'est trier les données si c'est trié allez chercher la première lettre vous la trouverez bien sûr vous verrez plus d'entrées sûrement mais vous la trouverez directement typiquement je ne connais pas la dernière lettre du nom mais si j'ai un index sur le nom il va être utilisé il y a même des bases de données je sais que Oracle le fait je n'ai pas vérifié sur d'autres vous pouvez même indexer sur un substring donc imaginons que vous ayez un champ texte très 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 long mais tout le monde va chercher que par le début vous n'avez pas besoin de mettre tout votre champ texte dans l'index sur un substring il a l'intelligence de se dire si j'ai les 5 premiers caractères et que ma recherche elle est sur 3 j'ai l'info dans l'index maintenant si c'est l'inverse si je ne sais pas trop par quoi ça commence je connais juste la fin là un index trié il n'est pas très utile donc ça ne marchera pas tout seul par contre vous pouvez utiliser une fonction qui se trouve dans la plupart des bases de données qui est reverse qui fait l'inverse au sens binaire et donc si vous cherchez si vous connaissez la fin c'est comme si vous connaissiez le début du reverse par contre ça vous oblige à créer l'index avec et à utiliser cette fonction dans votre requête je ne connais pas de base de données qui vont faire ça ça paraît tout bête de faire cette transformation directement au niveau de l'optimiseur je ne connais pas de base de données qui le font ici je précise jusque sur Postgres si vous avez l'extension aura.fce il y a une fonction qui est plus efficace que le reverse par défaut et maintenant si vous ne connaissez que le milieu déjà je vais juste vous donner une anecdote sur ça on ne connait pas le début moi j'ai déjà vu ça c'était chez un horloger quand j'étais consultant en Suisse il y a beaucoup d'horlogers et les utilisateurs se plaignaient de temps de réponse très très long et en fait le mieux qu'on puisse faire pour faire du tuning c'est d'aller voir directement ce que fait l'utilisateur quand on peut et là l'IT était à côté de la manufacture donc j'ai été voir ce que faisaient les utilisateurs en fait ils recevaient une montre ils tapaient le numéro pour voir si la montre a été volée ou autre chose et puis je vois la dame qui tape un pourcent et puis le numéro et je lui dis mais pourquoi vous faites ça parce que déjà le pourcent c'est quelque chose qui appartient au SQL on n'attend pas ça d'un utilisateur final soit elle connaissait un peu le SQL ou soit elle connaissait quelqu'un qui lui a dit tiens quand t'as pas le début tu mets un pourcent et ça marche et du coup elle avait pris l'habitude de faire ça et je lui dis mais c'est souvent que vous ne connaissez pas le numéro non non c'est très rare mais des fois les numéros ils sont un peu effacés donc en fait elle pensait que le système était long parce qu'à chaque fois elle faisait une recherche sans connaître le début alors qu'elle le connaissait et là le tuning c'était pas d'aller faire des trucs tordus en base de données c'est juste lui dire si vous connaissez les premiers chiffres vous ne mettez pas le pourcent si vous ne les connaissez pas mettez-le mais vous saurez que ça sera un peu plus long donc si vous ne connaissez pas le milieu ça dépend des bases de données par exemple Postgres a quelque chose de super intéressant c'est que Postgres peut indexer des trigrammes donc vous avez un long texte il va découper toutes les combinaisons de trois caractères consécutifs qu'il y a dedans donc forcément sur un texte vous en allez en avoir plusieurs pourquoi trigramme ? parce que si on indexait chaque caractère ça ferait vraiment trop d'entrées si on indexait des plus larges ça serait plus compliqué donc juste avec une extension pg trgm et en créant un index alors un index jean c'est un index inversé inversé les index normaux ils ont une entrée pour chaque ligne pas plusieurs entrées pour une ligne les index inversés ça ressemble plus aux index qu'on a à la fin d'un bouquin à la fin d'un bouquin vous recherchez un mot il y a peut-être plusieurs pages qui parlent de ce mot c'est typiquement les index inversés le jean et là c'est le cas vous avez un texte si vous indexez le texte complet la valeur du texte va sur une ligne une ligne n'a qu'une entrée d'index mais si vous indexez des trigrammes il y en a plein qui sont dessus donc on utilise des jean index et avec cette extension et en précisant on utilise un jean index sur name mais en utilisant l'opérateur trigramme et là du coup il va créer plus d'entrées d'index typiquement dès qu'il voit x, y, z il va créer x, y, z mais il va aussi créer s'il y a un espace devant donc les quelques combinaisons et ça permet de faire une recherche automatique avec un like comme ça sans se poser de questions donc ça ça indexe des fragments c'est super intéressant ça veut pas dire que vous pouvez remplacer tous vos élastiques search par ce genre de choses mais ça veut dire que peut-être que si vous avez votre appli sur Postgres et que vous avez un use case qui a besoin de faire du texte search comme ça peut-être que vous avez pas besoin d'aller vous créer une autre base de données regardez si ce que vous avez déjà sur Postgres avec des extensions ça fonctionne je vais passer vite on peut indexer aussi des vecteurs aujourd'hui sinon ce qu'on indexe enfin le type de données qu'on voit de plus en plus dans les bases de données SQL c'est le JSON donc ça peut être stocké comme du texte par exemple JSON sur Postgres où ça peut être stocké de manière binaire JSONB sur Postgres Ozone sur Oracle etc mais typiquement donc on le voit de plus en plus parce que les bases de données relationnelles reviennent à la mode et puis on s'aperçoit que finalement on n'a pas besoin de mettre nos documents sur des bases documents parce qu'on peut stocker des documents aussi dans des bases de données relationnelles il y a des types JSON mais on peut avoir envie d'indexer ce qu'il y a dedans donc on va voir vite fait comment faire et ça dépend vraiment de ce qu'on veut indexer encore il ne faut pas se poser la question qu'est-ce que j'ai dans ma colonne mais comment est-ce que je vais y accéder quelles sont les valeurs auxquelles je veux accéder à partir de ma requête le plus simple c'est que même si j'ai un JSON avec une structure avec plein d'attributs imbriqués puisqu'on peut indexer une expression et que aller chercher une valeur d'un attribut même dans cette longue structure c'est juste suivre un chemin dans le JSON je peux indexer le chemin sous Postgres pour aller chercher l'attribut name qui est sous l'objet document dans ma colonne data qui est le JSON ça c'est la syntaxe Postgres pour aller chercher je mets ça dans un index et c'est un index tout à fait normal juste il indexe une expression à partir de ça si vous avez un tableau dans votre JSON vous pouvez faire pareil mais ça va être plus compliqué parce que là vous ne connaissez pas un chemin il y a plusieurs chemins avec toutes les valeurs donc vous pourriez créer un index pour le item 1 le item 2 etc vous ne voulez pas faire ça sauf si vraiment c'est très très fixe mais pour ça encore vous pouvez utiliser le gene index parce que c'est à nouveau l'idée c'est que là il y a plusieurs entrées d'index par rapport à une ligne par rapport à un document JSON et donc vous pouvez créer un gene index sur tout votre JSON ou sur une sous-partie de votre JSON suivant ce que vous voulez interroger et vous précisez l'opérateur je me suis trompé dans les parenthèses cette parenthèse elle est ici l'opérateur JSONPath ce qui fait qu'il va suivre les chemins mais il peut y avoir plusieurs chemins parce que dans le chemin il y a un tableau et ça c'est la syntaxe Postgres il y a des opérateurs qui permettent de trouver quelque chose dans un chemin comme ça par exemple est-ce que est-ce que est-ce que ça contient une certaine valeur est-ce que le chemin existe etc et donc ce type d'index peut être utilisé avec ce type de recherche qui est plus complexe qu'une simple égalité et puis j'ai précisé JSONPath au début c'est pas ce qu'il y a par défaut mais si vous n'avez pas besoin de plus c'est nécessaire par défaut c'est JSONOPS alors il y a JSONOPS ou JSONBIOPS si on a un type JSONText ou un type JSONBinaire ici ça indexe un petit peu plus pas seulement des chemins mais aussi tous les noms des attributs donc vraiment tout ce qu'il y a dans le JSON et ça permet d'utiliser des opérateurs en plus par exemple de savoir si un nom d'attribut existe dans le JSON donc encore ça dépend de ce que vous voulez interroger si vous mettez ce type d'index donc un gene avec JSONBIOPS qui est par défaut quand le type est un JSON sur la racine de votre document sur le JSON vous indexez tout mais peut-être vous allez avoir un index un peu gros et que vous n'en avez pas besoin donc c'est bien de se poser la question qu'est-ce que je veux aller rechercher dans mon index mais c'est aussi super important de savoir que c'est possible c'est pas parce qu'on le met dans un document qu'on peut pas aller chercher ce qu'il y a dedans et de plus en plus chaque nouvelle version des bases de données offre de plus en plus de fonctionnalités sur les JSON parce qu'il y a de plus en plus d'applis qui mettent des données non structurées elles sont structurées et quand vous créez un index c'est que vous avez quand même une petite idée de la structure mais pour éviter d'aller dans des bases documents parce que là vous bénéficiez de toutes les capacités d'une base SQL et de consistance et sinon je l'ai mentionné mais je le redis parce que c'est super important quand vous faites des requêtes de type top N donc par exemple pour du reporting vous voulez avoir les dernières commandes triées par date ou les plus grosses commandes triées par montant mais ou tout simplement quand vous faites de la pagination à l'écran vous voulez afficher un certain nombre de lignes si vous ne savez pas exactement combien il y a dans le résultat vous voulez afficher plusieurs pages et très souvent l'utilisateur il va avoir un bouton next qui va permettre de passer à la page suivante c'est très similaire à la requête top N parce que pour afficher des pages vous n'allez pas aller chercher des lignes à random vous voulez un résultat trié et puis vous affichez les 10 premières et si on appuie sur next vous voulez afficher les 10 suivantes donc je ne sais plus dans quel sens je le mentionne dans les slides mais le pire que vous pouvez faire c'est d'utiliser limit offset en SQL je crois que je le reprécise après mais je le tiens un coup pour insister c'est quelque chose il n'y a aucun cas où c'est utile donc la pagination ce que vous voulez quand vous regardez le plan d'exécution ce que vous voulez quand vous faites de la pagination c'est de ne pas voir un tri parce que typiquement si vous avez besoin de trier pour aller chercher la première page vous avez passé beaucoup de temps à faire quelque chose dont vous n'avez pas besoin donc vous voulez ne pas voir de tri c'est à dire que dans votre requête vous allez mettre un order by mais vous voulez que l'optimiseur sache qu'il a un index qui lui permette d'avoir les résultats triés sans faire le tri je précise aussi quelque chose si vous voulez un tri vous mettez un order by même si apparemment votre base de données vous retourne les lignes dans l'ordre que vous voulez si vous ne mettez pas un order by un jour ça va changer un jour la base de données elle va se dire je vais paralyser quelque chose et tout va arriver n'importe comment order by ça ne veut pas dire que la base de données doit faire un tri ça veut dire que vous vous voulez un résultat trié le SQL il déclare ce que vous voulez après la base de données c'est son boulot de se dire il veut un résultat trié soit je lis tout et je trie ou soit je prends un index et c'est déjà trié et c'est moins coûteux et donc je le fais donc vous mettez un order by si vous voulez un résultat trié et vous faites un explain plan pour vérifier que la base de données n'a pas fait un tri derrière c'est l'idéal et donc si l'index alors là on a un exemple c'est quoi j'ai country et name descending si j'ai une requête qui va chercher pour un pays particulier et qui veut les noms dans l'ordre descendant cet index il est parfait j'aurai pas besoin de trier après parce que il a ensemble tous ceux qui appartiennent au même pays et dans ceux qui appartiennent au même pays ils sont triés par nom de manière descendante et donc voilà on peut faire un order by name limit si je vois un limit ou un fetch first rose et qu'il n'y a pas de order by je vais me poser des questions parce que si vous allez chercher des lignes sans ordre de préférence et que vous en prenez juste 10 ça fait un peu genre je veux des lignes au hasard donc très souvent quand il y a un limit il y a un order by et puis très rapidement aussi quelque chose qui est très très similaire quand on va aller chercher le minimum ou le maximum d'une valeur c'est un petit peu comme faire une pagination mais d'aller chercher que 1 très souvent on peut utiliser un index pour ça parce que la base de données elle va juste aller chercher la fin de l'index ou le début de l'index et elle a le maximum il y a des cas aussi où on veut aller chercher le maximum après un groupe by et là c'est un petit peu plus compliqué alors j'ai mis les slides plus pour avoir une référence on va y passer très très vite mais j'ai été surpris de voir que c'était une des recherches les plus fréquentes sur Stack Overflow sur les bases de données SQL c'est quand on a un groupe on veut avoir le min et le max par groupe par exemple j'ai un système IoT où j'ai des données qui ont un numéro de device et puis qui dedans ont un timestamp et je veux avoir pour chaque device quel est le dernier qui est arrivé alors les index peuvent être utiles mais ça dépend vraiment beaucoup des bases de données il y a des bases de données qui ont du loose index scan c'est à dire qu'ils peuvent aller voir à plusieurs entrées de l'index et donc pour chaque valeur ils vont aller voir le min et après ils vont skipper tout le reste et passer au suivant et pour les bases qui n'ont pas de skip scan vous pouvez parfois faire quelque chose de manière différente et voilà c'est juste un exemple vous allez voir les slides sinon c'est sur le wiki postgres ça c'est un exemple postgres avec des requêtes récursives ça permet de simuler ça c'est à dire d'aller voir la première valeur et puis ensuite d'aller voir la première valeur mais au dessus de l'autre donc vous simulez un skip scan pour les bases de données qui n'en ont pas mais juste pour savoir il y a moyen de faire ça dès que vous allez chercher un min max il y a probablement moyen d'avoir ça dans un index sans aller tout lire et de prendre le min ou le max distinct c'est un peu la même idée mais voilà je passe très très vite sur le reste j'ai déjà mentionné beaucoup de choses le but c'est pas d'aller créer l'index optimal pour chaque requête le but c'est d'avoir le minimum d'index qui vous offre les meilleures performances pour toutes vos requêtes donc des fois vous allez rajouter des colonnes parce que vous dites oui j'accède souvent à telle et telle colonne via cet index ça va servir à plusieurs requêtes ou alors vous avez peut-être une requête qui est super critique et vous allez faire l'index qui va bien pour ça mais très souvent il vaut mieux avoir un index qui serve à plusieurs requêtes que plusieurs index très précis pour chaque requête et j'aime bien penser quand je crée un index penser à la requête qui va avec les premières colonnes elles sont vraiment similaires à la clause where vous avez une égalité vous les trouvez devant donc vous aurez très vite dans l'autre ensuite les colonnes qui suivent elles vont correspondre à l'order by parce que vous voulez que ça soit trié dessus et puis après il y a d'autres colonnes qui sont utilisées par exemple dans le select et là vous allez utiliser include et si vous avez si vous requêtez toujours pour une certaine valeur c'est là que vous allez utiliser l'index partiel avec une where clause donc idéalement moi j'aurais bien aimé que le create index ressemble un peu plus au select parce que c'est vraiment très très similaire en fait c'est un sous-ensemble de colonnes de lignes d'une table dans un ordre particulier donc ça peut s'exprimer avec un select et je passe directement au dernier slide où j'ai un lien sur quelques blogs qui détaillent un peu ce qu'il y a là donc vous avez le détail là-dessus et tout ce que je voudrais préciser c'est faites attention à ne pas avoir trop d'index c'est un piège on commence à avoir des nouvelles requêtes on crée des nouveaux index et au début ça va et à un moment on se retrouve avec 20 index sur une table et à la limite si vous avez 20 index vous en rajoutez un vous n'allez pas voir une grosse différence parce que le problème ce n'est pas 7 index de plus le problème c'est que vous en avez 21 ça pose des problèmes aussi en maintenance dès qu'il faut réorganiser une table il y a plein d'index derrière donc pensez à l'ensemble des index qui sont nécessaires pour vos access par terme à vos données mais pas forcément rajouter requête par requête voilà je crois qu'on est juste dans les temps n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus ou sur les bases de données distribuées trouvez-moi à la conférence et je serai super content d'en parler merci bien merci applaudissements 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 applaudissements